Cette nuit-là, cet ancien officier de la brigade Golani a bien cru qu'il allait y rester. Ce fut une nuit très longue et très compliquée. Ce n'est pas que j'ai eu peur de mourir. J'avais simplement intégré le fait que c'était fini. C'était il y a huit ans, lors de la fameuse bataille de Shadjaya, pendant l'opération militaire israélienne dans la bande de Gaza à bordure protectrice. Chaque unité de Golani s'était vue attribuée à un quartier de Gaza, et le nôtre, c'était Shadjaya, le bastion du Hamas. Nous avions la mission la plus difficile, ouvrir la voie vers le quartier. Ma responsabilité étant de mener le bataillon 13, le premier bataillon à entrer, jusqu'aux portes de Shadjaya où nous devions prendre le contrôle d'un immeuble et attendre que les autres forces nous rejoignent. Derrière moi, c'était 400 soldats, 20 tanks, 50 blindés. Cela faisait 4 ans et demi que j'étais dans l'armée, j'avais fait quelques missions, mais jamais rien de tel. Il est précisément minuit dans la nuit du 20 au 21 juillet 2014, lorsque les troupes Doha de Reussblatt traversent la frontière dans leurs blindés. La distance depuis la frontière jusqu'à Shadjaya n'était pas si grande, un ou deux kilomètres environ, mais cela nous a pris près de 4 heures pour y arriver. Très rapidement, le convoi de Tzal est pris pour cible. Des dizaines d'obus de mortiers sont tirés dans notre direction, sans interruption. Ils tombaient à quelques centimètres de nos blindés. Nous pouvions entendre leur impact juste à côté de nous, mais j'ai crié aux conducteurs de continuer d'avancer, car il fallait que nous sortions absolument de cette zone dangereuse. Mais peu de temps après… Mon blindé s'est arrêté d'un coup, à cause d'une panne mécanique, car il était vieux et usé, mais nous n'étions plus très loin de Shadjaya. J'ai alors pris la décision de continuer à pied. Nous sommes des combattants d'Angolanie, nous avons des jambes et nous savons nous en servir. J'ai donc dit à mes soldats de se préparer à sortir du blindé. Le souci, c'est que le deuxième blindé qui ouvrait la voie avec nous n'avait pas reçu mon ordre, à cause, là encore, d'un problème technique avec notre radio. Alors je suis allé les prévenir de ce que nous allions faire. Je savais précisément où nous étions. Nous n'avions que 700 mètres à parcourir. Mais alors que je m'apprêtais à rejoindre mon blindé, un lance-roquette de type RPG l'a touché de plein fouet. Il y a eu une explosion énorme. En une fraction de seconde, je me suis retrouvé propulsé au sol, à quelques mètres sur le dos. Là, on a commencé à se faire mitrailler à l'arme automatique dans tous les sens. Tout s'est passé tellement vite. Je n'ai pas compris ce qui était en train de nous arriver. Instinctivement, j'ai fini par me relever. Mais je me suis retrouvé de nouveau à terre. J'avais été touché par trois balles au niveau de mes jambes. Et cette fois, je ne pouvais plus me relever. Je ne pouvais plus bouger du tout. Mes jambes étaient comme paralysées. J'étais là, allongé au milieu de Shadjaya. Je pouvais ressentir les flammes de mon blindé, qui étaient en train de brûler juste à côté de moi. Et puis, il y avait ces rafales de tirs qui continuaient. Le RPG n'a laissé aucune chance aux camarades d'Ohad. Sept de mes soldats ont été tués. L'un d'eux était Oron Shaul. Son corps est détenu par le Hamas jusqu'à aujourd'hui. Depuis l'été 2014, les dépouilles des soldats Oron Shaul et Hadar Goldin sont en effet toujours entre les mains du Hamas, aux grands dames de leur famille. De son côté, Oad a eu plus de chance. J'ai aussi cru que j'allais me faire kidnapper. La seule chose que j'avais encore sur moi, c'était une grenade. Alors je l'ai sortie de ma veste et je l'ai mis près de mon torse, avec un doigt sur la goupille. Et j'ai attendu qu'un terroriste arrive. Je me suis dit que quitte à mourir, j'en emmènerais au moins un avec moi. Au lieu de quoi, Oad, sérieusement blessé, sera finalement évacué en lieu sûr. Cela m'a pris un certain temps avant de comprendre qu'en plus des blessures physiques, j'avais d'autres blessures à soigner. C'est alors un tout autre combat qui va commencer pour lui. Pour moi, ça a été la première étape de mon stress post-traumatique, ce sentiment de culpabilité. Être atteint de stress post-traumatique, ce n'est pas seulement faire des cauchemars ou se réveiller en pleine nuit, trempé de transpiration ou d'urine. C'est plus que ça. Ce sont des crises de panique, ce sont des périodes de dépression. C'est vraiment très dur à vivre. À certains moments, je pouvais prendre jusqu'à 20 pilules par jour. En 2015, après un an d'hospitalisation, Oad a décidé de revêtir de nouveau son uniforme. Mais plus question cette fois de mener des troupes au combat, le miraculé est devenu éducateur dans un pensionnat militaire du côté Traifa, sa ville natale, une forme de thérapie selon lui. Le trauma fait partie de moi, mais cela m'a permis de boucler la boucle. Avoir une influence sur les prochaines générations d'officiers de Tsaal a été le meilleur traitement possible pour moi. J'ai senti que plus je donnais de moi-même à ces jeunes et plus ils me le rendaient. C'est aussi grâce au fait qu'il a été diagnostiqué et pris en charge rapidement, qu'Oad vit aujourd'hui une vie dite normale. Mais pour lui, une chose est certaine, l'État d'Israël n'en fait pas assez pour ceux qui sont atteints de troubles de stress post-traumatique. Nous sommes un pays de traumatisés. Comment se fait-il d'ailleurs que nous n'avons pas les meilleures méthodes pour traiter les cas de stress post-traumatique ? Comment est-ce possible ? En avril 2021, à la veille de Yom Azikaron, un ancien combattant de Gholani s'immolait par le feu devant un bureau du ministère de la Défense. Un geste désespéré pour protester contre la lenteur et la sévérité bureaucratiques face aux soldats qui souffrent du syndrome de stress post-traumatique. Yitzik Saadyan faisait partie de la même compagnie qu'Oad Reussblatt et avait lui aussi participé à la bataille de Shadjaya.